L'expérience des anneaux de Newton, comme son nom l'indique, fabrique des anneaux d'interférence. C'est la zone d'air qui est ici, qui en est la cause, mais on va regarder ici exactement comment ça se passe et où est-ce que ça interfère. Alors on a plein de rayons qui arrivent sur le verre, on va juste en garder un. Les autres font la même chose, c'est le même raisonnement, peu importe le rayon qu'on prend. Et on va regarder comment ce rayon arrive, grâce à la zone d'air, à faire des interférences, constructives ou destructives, ça on ne sait pas encore, mais des interférences. Alors en fait, le rayon va arriver, il est perpendiculaire à la phase, donc là il n'est pas dévié, il va tout droit. Et c'est quand il arrive sur le dessus de la zone d'air que ça va se jouer. Et à cet endroit-là, comme il y a un changement d'indice, comme pour tout changement d'indice entre le verre et l'air, on sait que la lumière va se séparer en deux avec un rayon réfléchi et un rayon réfracté. J'ai mis le rayon réfléchi en rouge et le rayon réfracté en vert, ils ne sont pas rouges et verts, c'est juste pour mieux les suivre. Et en fait, ces deux rayons vont un jour ou l'autre, contre toute attente, se re-rencontrer. Mais comme ils n'auront pas fait le même chemin, peut-être qu'ils vont se rencontrer en interférences constructives ou destructives. Toujours est-il que c'est ici que leur chemin se sépare et que plus tard, ils vont se re-rencontrer. En fait, le rayon rouge est un peu peureux, il n'ose pas rentrer dans la zone d'air, il est réfléchi directement. Alors que le rayon vert est courageux, il rentre dans la zone d'air, il va visiter un peu la zone d'air, et plus tard, il re-rencontrera le rayon rouge en interférences constructives ou destructives. Regardons un petit peu plus en détail comment ça se passe. Le rayon rouge, lui, il repart, il est réfléchi directement, donc il ressort par le haut. C'est un rayon réfléchi globalement par l'expérience. Et le rayon vert, alors il lui arrive plein de choses, je ne vais pas tout dessiner, les rayons réfractés, réfléchis, mais parmi tous ceux qui existent, il y en a un qui rebondit sur la face inférieure de la zone d'air, et puis qui, lui aussi, remonte, je vais l'appeler R2. Ces deux rayons, R1 et R2, ne seront jamais parallèles, et donc, ils ont un point d'intersection, c'est-à-dire un point de rencontre et d'interférence. Il suffit pour ça de prolonger R2, de prolonger R1, et là où ils se croisent, on peut définir le lieu des interférences, et on pourrait faire le calcul pour savoir si elle est brillante ou sombre. J'aurais très bien pu faire l'expérience ailleurs, ça aurait été le même raisonnement, j'aurais pu le faire à gauche, ça aurait été pareil. Et le point de rencontre, on s'apercevrait qu'il est toujours, 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 toujours très proche, très, très, très proche de la face convexe du verre. Et ça, ça veut dire qu'en fait, les anneaux qu'on voit, en fait, ils tapissent véritablement le fond du verre convexe, et que c'est ça qu'on voit, et c'est ça qu'on voit. Cette zone, donc là, le fond du verre convexe, là où il y a les interférences, s'appelle le plan de localisation des franges d'interférence. Sous-titrage Société Radio-Canada